bonsoir à toutes et à tous nous soit ici avec pierre poplin arrière du rc bonsoir pierre alors pierre on se retrouve à une heure après le match 27 12 contre grenoble leader de pro d2 comment sens plaisir belle performance donc belle performance dès le début en plus parce que 20 0 à la mi-temps non 27 27 à la mi-temps vous dominez vous dominez tout le match presque tout le match on vous sent pas en danger qu'est ce qui qu'est ce qui fait qu'à domicile on vous sent vraiment vraiment bien et à l'extérieur c'est plus compliqué je pense que c'est ça joue aussi par la maturité de l'équipe on a fait deux premiers blocs le premier bloc pas pour nous mettre en jambes mais voilà c'était un nouvel effectif il fallait faire ces matchs qui était un peu compliqué à l'extérieur etc on avait à coeur de garder la ravine intacte c'est chose faite ce soir et je pense que d'autant plus de la garder intacte on a on a trouvé notre match référence on va dire ce soir pour toi c'est un match référence ouais ouais on peut parler de match référence contre une équipe de grenoble qui est la meilleure défense de pro d2 et qui est leader de championnat donc ils étaient pas venus avec une équipe bis c'est un match abouti avec de la maîtrise voilà d'ailleurs en plus tout le monde nous prédisait un petit peu beaucoup nous prédisait une lourde défaite à domicile parce que comme tu dis il venait avec de l'ambition on l'a entendu avec l'entraîneur dans la semaine il venait pour nous rouler dessus nous avec pas mal de blessés dans l'effectif et de la jeunesse sur le terrain avec mathis et quentin et greg quand même titulaires on nous promettait un peu le feu et finalement bah ça a marché d'ailleurs c'est de par ces performances là qu'ont fait mathis greg et quentin qui assure aussi une certaine stabilité dans l'équipe on peut voir que quand il y a des blessés c'est une vraie satisfaction quand même dans le groupe de sentir qu'on est on est important chacun à sa pierre edifice un championnat c'est hyper long voire plus il faut il faut compter sur tout le monde on a un effectif de plus de 40 joueurs donc c'est important on le voit ce soir je pense que même devant on était un peu en difficulté il y a des joueurs je pense amis qui ont fait leur première apparition ce soir et qu'on satisfait donc donc on s'est trouvé un peu en difficulté sur le sur les premiers blocs notamment devant et ce soir je tiens à féliciter tous les gros qui ont fait le travail qui nous ont permis de mettre dans l'avancée et qui ont fait ça un match un match à boutique et toi d'un point du personnel on le sait c'est pas facile on va pas en parler à chaque fois mais de prendre la place si on peut dire d'anto boutique qui fait une saison on lui passe un bonjour qui fait une saison magnifique à montpellier pour le moment comment tu l'as abordé cet été ? Cet été d'abord on a fêté son départ à son mariage qui était un bel adieu mais un beau au revoir on s'est revu et on se reverra mais voilà avant d'être un concurrent l'année dernière c'était un ami donc les choses se passaient et se passent très très bien mais t'as un poids quand même quand tu sais qu'Anthony Boutier est capitaine qui est capable de débloquer des situations à n'importe quel match toi t'arrives derrière tu reprends ça ça doit pas être si facile que ça quand même c'est la situation qui fait qu'il aurait resté deux ans de plus on aurait fait comme ça Anthony fait du Anthony et le fait excellemment bien moi j'essaie de faire du Pierre Poplin c'est pas mal non plus on a un peu dans le même registre parce qu'on aime bien les espaces et le ballon de rugby après voilà chacun fait ses habits on est très content de t'avoir en tout cas sur le terrain on a eu quelques beaux dégagements sortis de terrain tout à l'heure à sortie de camp ça pousse un peu en muscu quand même parce que non non après on travaille toute la semaine pour ça donc quand ça sourit le week-end la semaine a été dure à l'entraînement Jean-No nous disait que la semaine avait été bonne à l'entraînement qu'il y avait des bonnes conditions dans s'entraîner ici d'ailleurs sur le stade on a eu la chance d'avoir le soutien de la mairie aussi qui est important on a délocalisé aussi à Grandchamps condition n'était pas forcément optimale de par le temps après de ne pas retrouver des terrains comme ça de qualité c'est ce qui a fait de notre semaine d'entraînement une bonne semaine et on a vu que ce week-end ça a payé donc voilà c'est un travail qui est fait en amont on peut remercier tous les gens de la ville de Grandchamps etc mais voilà c'est toujours plaisant de travailler dans des qualités donc là deux jours off et puis vous réattaquez lundi ou vous réattaquez dimanche pour cette semaine à Perpignan qui va être aussi sympa je crois qu'on attaque dimanche ouais donc un jour off on va profiter un peu ce soir sans faire d'excès bien sûr mais il faut le célébrer quand même mais oui ça fait toujours plaisant de gagner la domicile c'est une petite fusée contre une équipe de Grenoble importante voilà après comme j'ai dit à la presse tout à l'heure on se regarde les chevilles un petit peu ce soir mais je pense que demain il faut que ça dégonfle très très vite on va aimer Gérald la semaine prochaine vous avez connu de par le passé c'est un des plus gros stades en France de rugby et une énorme équipe donc il faut y aller en toute simplicité et essayer de refaire une semaine de qualité pour y aller avec des ambitions et faire un travail important là-bas c'est tout ce qu'on vous souhaite de gagner de ramener des points au moins de ramener des points et voire de gagner à Perpignan ce qui serait vraiment exceptionnel on serait vraiment très heureux de ça merci Pierre de rien merci